Yoho ! Acte ! Graho à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va découvrir Blocks That Matter qui est un jeu qui est sorti en 2011 mais j'avais envie de vous le montrer parce que c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé c'est un puzzle platformer dans lequel on va contrôler le petit robot qu'on voit actuellement et comme vous pouvez le voir j'ai déjà tout complété à 100% et du coup on va démarrer à un niveau on va prendre par exemple celui-ci qui va nous permettre de découvrir un petit peu les différents aspects de gameplay donc nous contrôlons ce petit robot qui dans l'histoire part à la recherche de ses maîtres qui ont été kidnappés du coup il va devoir essayer de se frayer un chemin jusqu'à eux et donc la particularité de gameplay du jeu c'est qu'en fait on va agir par rapport à des caisses ou en tout cas des petits cubes comme on peut le voir ici qu'on va devoir essayer de récupérer pour les récupérer et bien il va falloir soit les forer comme ceci soit taper avec le crâne afin de les récupérer vous voyez que je les ai stockés en bas avec mon... à côté des espèces de petites pièces jaunes là j'en ai deux en pierre et une en bois les différentes catégories de cubes qu'on va récupérer ont toutes des capacités spéciales par exemple si tout à l'heure vous avez eu le temps de le remarquer le cube en sable ici est tombé en fait c'est à dire qu'il est sensible à la gravité là où les autres cubes qu'on ramasse ne le sont pas du tout donc ils sont restés collés là où ils étaient dans les airs du coup on peut récupérer donc ces blocs soit en forant soit en tapant avec le crâne et il va falloir les utiliser dans différents contextes afin de se frayer un chemin notamment avec cette espèce de mode édition alors la particularité de ce mode pour placer des caisses qu'on va pouvoir utiliser pour escalader par exemple et bien c'est qu'il faut absolument placer 4 blocs à la fois alors 4 ou des multiples de 4 je peux en placer 4, 8, 12 ça pose pas de soucis par contre évidemment si j'ai moins de 4 blocs et bien je ne peux pas du tout placer ces éléments pour m'aider à escalader donc par exemple ici on va dire je pose de la pierre je pose de la pierre comme ça et hop là j'ai fini du coup on peut sortir de ce mode parce que j'ai bien placé 4 boîtes par contre il faut pas que je parte comme ça parce qu'ici je n'ai plus mes boîtes donc ce qu'on va essayer de faire c'est de récupérer au fur et à mesure qu'on évolue l'ensemble de nos cubes pour en laisser le moins possible derrière vous voyez que là j'ai réussi à en récupérer 3 sur 4 qui est en général la valeur la plus classique qu'on arrive à récupérer mais ce cube sur lequel je suis actuellement je ne vais pas pouvoir le récupérer parfois c'est momentané là ici ce sera définitif il faut que je continue sans lui et du coup dans l'immédiat je ne peux pas recréer une nouvelle pyramide ou en tout cas une nouvelle marche pour essayer de gravir des choses si besoin vous voyez qu'ici je n'ai même pas de curseur pour essayer de les placer du coup ici j'ai encore de nouveaux cubes que je vais pouvoir récupérer parce que vous voyez que comme je vous le disais les cubes sont fixes sauf sans sable celui là c'est de la pierre donc il tient donc je vais le récupérer ainsi puis j'ai un autre cube que je vais pouvoir récupérer là je vais me mettre à courir pour sauter par dessus le gros blob le blob sont des ennemis qui nous tuent instantanément quand on les touche et là c'est la maman blob donc elle est géante il y en avait des petits au début du jeu au début du niveau qui font des allers-retours donc ici rebelote il faut que j'escalade et bien je vais me recréer de quoi grimper comme ceci voilà j'en ai placé 4 au passage je vais récupérer comme tout à l'heure ceux que je veux comme ceci sachant que la particularité c'est qu'on ne peut pas forer un cube qui est un petit peu en l'air donc ici par exemple le cube qui est juste ici au-dessus de moi je ne vais pas pouvoir le récupérer en forant vers la gauche quand je saute je ne peux pas forer donc il faut faire un petit peu attention à l'ordre dans lequel on pose les cubes ou en tout cas comment est-ce qu'on les récupère ici le cube si je veux le récupérer il faudra que je saute dessous mais je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin pour sauter par contre le cube qui est ici lui je ne le veux pas enfin du moins je ne veux pas le laisser du coup je vais le récupérer du coup on va avancer comme ça là encore je suis obligé de le laisser derrière ce cube là si j'avance on a encore des cubes là on en a en bois et on voit au-dessus de moi ce machin violet qui est la fin du niveau qu'il faudrait que j'essaye d'atteindre pour sortir donc là de façon classique il faudrait juste que je pose les blocs et puis comme tout à l'heure je grimpe par contre ici on a remarqué qu'il y avait un coffre alors dans chaque niveau en objectif secondaire on a un coffre particulier qui va contenir en fait un cube unique qui n'est pas un cube utilisable en fait c'est ce qu'on voyait à la sélection des niveaux vous voyez que là j'avais pris un niveau avec une tête de creeper de minecraft et bien en fait on va devoir trouver tous ces dessins de jeu toutes ces représentations de jeu en trouvant chacun des coffres qui sont cachés dans les niveaux alors ils ne sont pas forcément cachés mais en tout cas ils ne sont pas forcément accessibles alors pourquoi celui-là n'est pas accessible parce qu'en fait la pierre qui est à ma droite je ne peux pas la détruire elle est indestructible il va falloir utiliser une autre capacité qui nous est proposée dans le jeu qui est en fait une destruction lorsqu'on place 8 blocs côte à côte alors ici je vais bien en placer moi 4 mais vu qu'il y a le bloc d'obsidienne donc le bloc indestructible et bien ça va faire une ligne de 9 et je vais pouvoir tout détruire comme ceci hop ça c'est parce que j'ai fait une ligne de 8 blocs minimum en l'occurrence ici de 9 et du coup et bien ça a détruit au passage d'obsidienne et j'ai accès au coffre que je vais pouvoir détruire vous voyez en bas à gauche la tête de creeper qui apparaît j'ai réussi à la récupérer et du coup maintenant je peux terminer le niveau et bien tout simplement en me faisant une petite marche comme ceci alors vous voyez que le sable c'est pas malin de le mettre ici parce que et bien il va tomber donc si je voulais réellement garder de la hauteur avec le sable il ne fallait pas que je le mette là bon ici je m'en fous parce que je peux monter dans certaines situations au contraire il faudra utiliser le sable pour qu'il tombe ou en tout cas qu'on puisse le récupérer d'une certaine façon ou d'une autre donc il y a des petites choses à voir comme ça avec les éléments qui composent tous nos blocs on continue le niveau donc on voit que là on a un passage à droite enfin on veut aller à droite en fait on va à gauche tout ça bon globalement les niveaux vont être à peu près se ressembler dans les mécaniques mais évidemment c'est toujours un petit peu différent ici vous voyez qu'il y a un bloc d'obsidienne donc si je casse il faut absolument que j'aille à droite parce que si je vais à gauche je me retrouverai coincé je ne pourrais pas remonter par l'espèce de puits qu'il y a à gauche il va falloir faire le tour au passage on fait gaffe au blob on saute comme ceci cette fois je suis de l'autre côté alors je vais aller récupérer vite fait le bloc en pierre qui est à gauche ça me permettra de passer tout en évitant de me faire avoir par le blob du coup là je vais aller partout récupérer un petit peu tous les blocs qui me sont proposés on voit qu'il y a beaucoup de blocs d'obsidienne alors l'obsidienne c'est soumis à la gravité donc si je détruis par exemple la ligne en bas en mettant deux blocs et bien les blocs du tu vont tomber donc il faut faire assez attention au passage une des façons de tuer un blob c'est de lui faire tomber quelque chose dessus comme je l'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qui peut tomber le sable et bien du coup on va essayer ça alors je peux utiliser le sable qui est déjà là hop comme ça et là je l'ai détruit et du coup et bien je suis tranquille et notamment je peux aller récupérer mes blocs un peu plus tranquillement j'avais fait un piège à droite au cas où mais qui n'était pas nécessaire et du coup et bien là encore je vais pouvoir mettre mes lignes alors il y en a six donc je vais en rajouter deux en haut il y en a quatre donc il faut de toute façon que j'en mette au moins comme ceci ça tombe tout là il faut que je rajoute encore deux blocs alors des blocs ne sont pas soumis à la gravité comme ceci et hop je peux encore les détruire je vais récupérer mon petit carré qui me donne un cube d'un autre jeu hop et là j'ai récupéré tous les cubes que je pouvais avoir j'ai récupéré le bonus maintenant je vais essayer de remonter à droite avec mes cubes alors est-ce que oui si je fais une marche comme ça ce sera bon donc hop là vous voyez que je peux encore sortir tout ça ce sont les mécaniques de base on va maintenant voir qu'il y a un autre type un peu plus rare de niveau dans lequel on a la maman blob qui nous court après et du coup l'objectif ça va être de partir très très vite heureusement comme d'habitude on a le temps qui s'arrête quand on veut placer nos blocs donc si notre objectif c'est juste de partir ça peut aller par contre il faut quand même faire attention à les récupérer si on en a besoin parce que de façon évidente si on a plus rien à placer pour se faire un pont ou tout quoi escalader ça peut devenir assez problématique du coup idéalement si on arrive à récupérer certains blocs au passage ça peut être préférable ça c'est un aspect qui est un petit peu plus action par rapport à la réflexion donc suivant les cas c'est vrai que ça peut forcément être un peu pénible pour notre capacité alors ici c'est assez facile globalement d'échapper à la maman blob par contre s'il faut récupérer le bloc le bloc bonus qui nous offre une tête de personnage de jeu vidéo ça peut devenir un peu plus compliqué du coup on va changer de niveau on va arrêter d'évoluer dans l'ordre et on va aller à un niveau qui est un peu plus à la fin qui va mettre en évidence davantage certains éléments liés à la physique des blocs donc ici on a une caisse spéciale qui elle contient plusieurs blocs contre la forme et notamment vous pouvez voir qu'elle contient du TNT en haut à droite vous voyez qu'il y a de la lave qui tombe sur de l'obsidienne alors l'obsidienne comme j'ai dit on ne peut pas le détruire là je n'ai pas de quoi aligner 9 blocs donc il va nous falloir mettre la TNT tout simplement sous l'endroit où tombe la lave et comme ça ça va la faire éclater comme ceci et du coup je vais pouvoir passer par contre il faut faire attention évidemment l'explosion du TNT ça peut me tuer la rebelote on va récupérer une nouvelle caisse qui contient des cubes et on va se servir d'une nouvelle particularité donc le TNT idéalement je vais bien le mettre ici et à droite un peu plus à droite pas ici par contre il faut que le TNT se déclenche et du coup on va se servir du bois le bois qui est une sorte de conducteur mais conducteur de feu donc là la lave va tomber vous voyez que le feu se propage jusqu'à toucher le TNT le TNT qui va éclater afin de me libérer le passage moi il faut quand même que je fasse attention à ne pas me faire toucher par le TNT ou par la lave sinon c'est la mort immédiate comme ceci il va falloir recommencer tout le niveau en fait donc voilà le jeu pardonne pas mais il est vraiment chouette les mécaniques qui sont proposées sont intéressantes ici vous voyez qu'il y a des petites étoiles qui sont à droite des caisses de mes niveaux en fait des fois il y a moyen en se débrouillant d'avoir une étoile verte c'est à dire qu'il faut réussir à finir le jeu avec plus de caisses que la normale alors je ne sais pas si c'est possible honnêtement dans tous les niveaux parce qu'il y en a vraiment je ne vois pas comment est-ce qu'on peut sauvegarder suffisamment de caisses pour terminer les niveaux mais en tout cas ça laisse un défi supplémentaire éventuellement mais le principal le défi je trouve c'est quand même de réussir simplement à récupérer toutes ces caisses que vous voyez actuellement qui représentent des jeux indépendants enfin non pas toujours indépendants en fait ou non Metal Gear pas très indépendant mais bon voilà qui représentent des jeux avec des caisses assez représentatives donc ça c'est le mode histoire et puis à la fin enfin à la fin on peut également avoir donc des niveaux bonus qui proposent des nouveaux défis qui ne sont pas forcément très évidents et notamment par exemple ici en mettant donc là on a une porte au dessus qui bloque la sortie et pour l'activer il va falloir que je mette en contact avec tous les blocs qui sont à droite qui représentent donc des blocs de sable et bien il va falloir que je mette en contact avec eux ces fameux blocs de sable donc il va falloir moi-même que j'essaye de récupérer suffisamment de blocs de sable et que je mette en contact tous les capteurs afin de parvenir à activer donc la porte et l'ouvrir et me permettre donc de sortir alors évidemment ça ne va pas être simple on est dans les niveaux bonus les niveaux bonus ne sont pas forcément extrêmement durs mais en tout cas ils le sont plus que l'histoire principale globalement donc ici j'ai 24 blocs mais je n'en aurais probablement pas assez du coup mon objectif je pense que ça va être quand même d'aller récupérer ceux qui sont en haut à gauche ici on voit qu'il y a plein de blocs qui m'attendent donc on va simplement placer comme ceci les blocs en cas ça je vous avais vu que ici j'avais la possibilité en haut de détruire 8 blocs ce que je ne vais pas faire parce que j'ai mon réponse aïe je me trompé de touche ce qu'il n'aurait pas fallu donc que je fasse puisque ces blocs j'en ai potentiellement besoin pour les mettre sur les capteurs donc j'ai fait une erreur donc en temps normal il faudrait que je recommence le niveau ici on va mettre les choses comme ça là je peux mettre des blocs comme ceci comme ça je vais pouvoir monter hop là il faudrait que j'en mette encore un peu plus comme ceci du coup je vais aller pouvoir récupérer un petit peu tous ces blocs donc ça va me faire un nouveau stock sachant que donc il faut absolument que je conserve ceux de sable pour que j'évite de les détruire d'une façon ou d'une autre par contre là on voit que j'ai fait une erreur assez notable c'est que je ne peux plus redescendre puisque le sable est placé en bas je ne peux pas fourrer en dessous de moi mais que sur les côtés et du coup je me suis fait avoir tout seul donc juste pour l'exemple ce qu'il aura fallu que je fasse une fois que j'ai toutes les caisses c'est m'approcher à droite et placer comme ceci le bloc et vous voyez que ça active en vert le contour des capteurs il aura fallu que je mette des blocs de sable partout sur les capteurs sauf que comme on peut s'en douter les capteurs qui sont au plafond sous le Y en haut à droite le sable est sensible à la gravité et donc il aura fallu que je place dessous un bloc par exemple en bois comme ceci afin de de faire un sol voilà qui maintient le sable collé contre le capteur donc voilà c'est un autre genre de choses qui peuvent nous être demandées il y a pas mal de variétés dans les jeux enfin dans les niveaux plutôt et puis surtout à travers des niveaux avec les cubes je veux dire à travers des cubes et du coup le jeu est vraiment chouette moi j'ai passé une bonne quinzaine d'heures à faire le jeu juste l'histoire ou essayer de compléter tous les défis bonus qui sont pour certains vraiment vraiment compliqués et du coup et bien j'espère que ce jeu vous plaît ou vous intrigue ou vous amuse il coûte vraiment pas cher il est à 5 euros 4,99 euros en général et en plus il y a une démo sur Steam si vous voulez un petit peu vous y essayez donc ça permet vraiment de découvrir le jeu par soi-même ou de se l'acheter à tout petit prix sachant que comme le jeu est extrêmement vieux 2011 comme je le disais il est souvent en réduction donc il y a vraiment moyen de l'obtenir à moindre frais du coup et bien j'espère que ce jeu vous plaît et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants à bientôt à bientôt ...